Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule où nous allons parler de la numérisation d'un son. Vous savez qu'un son est une vibration et que l'on peut visualiser le signal électrique associé grâce à un micro relié à un oscillo ou à un ordinateur. Ce signal est dit analogique, c'est-à-dire que la tension peut prendre toutes les valeurs à n'importe quel moment. C'est un signal qui est continu. La numérisation d'un son consiste à transformer ce signal analogique en un signal numérique, c'est-à-dire qu'il ne contient que quelques valeurs. Puis ensuite, on le transforme en code binaire, c'est-à-dire avec des zéros et des 1 qu'un téléphone peut lire. Alors voici un signal analogique à numériser. On va commencer par échantillonner le signal, c'est-à-dire à prélever à intervalles de temps réguliers quelques valeurs de tension. Ici, on en prélève toutes les 0,01 secondes. On passe donc d'une infinité de valeurs à quelques valeurs. Notre fréquence d'échantillonnage choisie ici est de 100 Hz. Deuxième étape, on va quantifier notre signal. Ici, on va le quantifier avec 2 bits. Puisqu'avec 2 bits, on peut faire 4 possibilités, 4 paliers. Je vais découper ici mon signal en 4 valeurs régulièrement espacées. Moins 1 volt, moins 0,33, 0,33 et 1 volt. On va donc maintenant matérialiser ces 4 paliers par des traits pour l'explication. Et chaque échantillon rouge, je vais lui associer le palier le plus près. Voici le premier échantillon qui correspond au palier 0,33 volts. Et ainsi de suite, le deuxième, le troisième et les quatrièmes échantillons correspondent au même palier, moins 1 volt. Et je continue ici. Et je vois ici mon signal numérique, c'est-à-dire discontinu, se dessiner. J'enlève ici les traits. Voilà, et je vois mon signal numérique dessiné. Chacun des paliers est associé à un code binaire. Donc avec 2 bits, je peux écrire 4 possibilités. 0,0, 0,1, 1,0 et 1,1. Alors ce signal numérique, on le trouve aussi avec des traits verticaux. On pourrait avoir ce genre de représentation également. Dernière étape, l'encodage du signal. Je vais lire mon signal numérique et je vais donner le code associé. Alors la première valeur sur mon signal correspond au code 1,0. Je l'écris. La deuxième valeur au code 0,1. La troisième et la quatrième valeur, 0,0 et encore 0,0. Et ainsi de suite, j'encode mon signal. Voici le code binaire qui se dessine. Alors que devez-vous retenir dans cette capsule ? Vous devez savoir que pour numériser un son, on procède d'abord à l'échantillonnage du signal. C'est-à-dire on prend des valeurs à intervalles de temps réguliers. A sa quantification, on associe une valeur binaire à chaque échantillon. Cet ensemble est appelé la discrétisation du signal. Discrétiser, ça veut dire rendre discret, rendre discontinu. On obtient donc un signal discontinu auquel on associe le code binaire. Et on obtient donc un code qui est lisible par un téléphone ou un ordinateur. Voilà pour cette capsule et je vous dis à bientôt.